Tout le monde a travaillé, vous avez posé beaucoup de questions. Il y a quelqu'un qui a travaillé encore plus que nous, c'est notre rapporteur général, Marc Schmitz, et je vais tout de suite lui laisser la parole pour le rapport de synthèse de ses travaux. Mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales, messieurs les présidents des délégations, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, garantir une justice sécurisée et durable, l'huissier de justice, élément essentiel de la bonne gouvernance. Tel est le titre que nous avons choisi pour le 23e congrès de l'Union internationale, dont les travaux viennent de s'achever. Comme il vous a été annoncé en début de congrès, celui-ci se voulait être novateur, non seulement par l'endroit qui avait été choisi, mais et surtout par son concept. C'est ainsi que nous avions décidé de renoncer aux présentations classiques d'intervention et de favoriser des discussions et débats au sein d'ateliers et de tables rondes. Le but était de rendre ces deux journées de travail plus dynamiques, tout en impliquant au maximum le public, c'est-à-dire vous. Il me semble que ce défi a été relevé. Dans le cadre du premier atelier, nous avons parlé de l'information sécurisée et nous nous sommes penchés plus particulièrement sur les enjeux de l'établissement d'une information juridique sécurisée. Cet atelier a été introduit de façon grandiose avec un film conçu par Patrick Guylaine, au moyen duquel il nous a non seulement montré l'évolution de la profession, mais aussi et surtout la vision, même si parfois pessimiste, de notre avenir professionnel face aux technologies modernes auxquelles nous sommes actuellement confrontés et qui s'annoncent. Même si, dans le passé, notre profession a toujours dû s'adapter à l'apparition de nouvelles technologies, le message est très clair. Il y a un danger imminent que l'huissier de justice soit remplacé par de nouvelles technologies et qu'il risque ainsi de perdre sa raison d'être. Si l'huissier de justice veut préserver le rôle qu'il détient actuellement, il devra incontestablement développer l'activité de médiateur. Pour pouvoir exercer cette activité, une formation continue sera indispensable et pour reprendre les termes de Patrick Guylaine, l'huissier de justice doit investir, non seulement en moyens financiers, mais également en temps. Il est évident que l'huissier de justice devra insister sur le fait que lui, et lui seul, sera apte à jouer le rôle d'intermédiaire entre la justice et le justiciable. Il sera cependant difficile de jouer ce rôle d'intermédiaire si toute la procédure d'exécution forcée devient automatisée. C'est la gestion individuelle des différentes situations que l'huissier de justice peut rencontrer qui font justement de lui l'homme de terrain. L'homme de terrain qui ne peut évidemment pas être remplacé si facilement par des procédures automatisées. Mais il faut évidemment que l'huissier de justice communique mieux. Communique mieux pour améliorer l'image que la société a parfois de lui, mais aussi pour, à l'avenir, renforcer son rôle. Dans le cadre de cet atelier, qui a été modéré de façon excellente et souveraine par nos deux confrères Alain Gongan et Damir Chitté, les débats furent immédiatement lancés. Le risque que la signification électronique vienne se substituer à l'huissier de justice est un danger potentiel qui semble inquiéter beaucoup de consoeurs et confrères. Elle est vite, elle est rapide, mais est-elle aussi sécurisée ? Le président de la Chambre belge, Frank Marens, nous a bien démontré qu'il y a lieu de prendre les initiatives qui s'imposent. En l'occurrence, les huissiers de justice belges ont pris les devants du législateur. Ils ont créé une plateforme de signification permettant de sécuriser la transmission des documents à signifier par voie électronique. Dans ce même créneau, Gary Crowe de l'ANEPSE est d'avis que son association doit devenir tiers de confiance dans le cadre de la signification électronique, à défaut de quoi cette signification électronique pourra constituer la fin de la profession des process service aux États-Unis. Même si en Afrique, l'évolution électronique se fait à un autre rythme, tel que Jean-Dilier Bidier nous l'a confirmé, il faut bien être conscient qu'il faudra impérativement suivre l'évolution de près. Actuellement, nous rencontrons également des différences de vitesse de développement au niveau de la digitalisation dans les pays européens. Nous avons appris de la part du président Rezende que nos confrères portugais disposent non seulement d'une plateforme pour centraliser l'obtention d'informations sur le patrimoine du débiteur, mais également pour organiser les ventes aux enchères. Ici, la raison en est la même. Ce sont les confrères qui ont pris l'initiative de la création de cette plateforme. Il est évidemment primordial que l'accès aux informations soit bien encadré et réglementé. Maître Jouglet déplore cependant que, malheureusement, il n'y ait pas suffisamment de sanctions adaptées à ce manquement à ces règles. Le Règlement général européen de protection des données, qui entrera en vigueur à la fin de ce mois, sera cependant beaucoup plus conséquent à cet égard. Des sanctions financières lourdes sont prévues. Néanmoins, subsiste la question du contrôle du respect du dit règlement. Par ailleurs, comme notre confrère Martin Leyschen l'a fait remarquer, en tant que vrai homme d'affaires, qui va récupérer les amendes qui seront appuyées ? Est-ce les huissiers de justice ? L'accès aux informations patrimoniales est indispensable pour pouvoir mener de façon efficace toute procédure d'exécution forcée. David Walker nous l'a rappelé de façon détaillée et explicite lors de la présentation des résultats de l'atelier Stobra III qui l'a conduit. Au niveau de la conférence de l'AE de droit international privé, nous avons pu apprendre de la part de son secrétaire général, M. Christophe Bernasconi, que celle-ci n'imposera certainement pas la signification électronique. La signification électronique dépend du ressort de chaque État, étant donné que la Convention de 1965 sur la notification ne concerne en réalité que la transmission des actes entre les entités compétentes. A ce niveau, l'utilisation de nouvelles technologies est souhaitable. Pour ce genre de transmission, et j'y reviendrai un peu plus tard, des plateformes comme e-Codex pourraient constituer la solution idéale pour écarter de nombreuses incertitudes au niveau de la sécurisation. Nous pouvons sans aucun doute conclure de cette première journée de travail que l'UIC de justice doit nécessairement prendre les devants afin de ne pas rater le train de la digitalisation de la justice. Nonobstant l'intégration de nouvelles technologies, il appartient à l'UIC de justice de rester le professionnel de la preuve et de ne pas se laisser substituer par ces nouvelles technologies, voire par d'autres professionnels. Au début de la seconde journée de travail, nous nous sommes consacrés à l'information économique sécurisée et nous avons écouté les propos d'un gestionnaire de crédit. Quelles sont ses attentes envers l'UIC de justice ? Les termes qui se sont clairement distalisés dans les propos de M. Apinan Suntaran sont rapidité, efficacité et transparence. La qualité de l'information joue également un rôle particulier pour lui. Le président de l'Association néerlandaise des huissiers de justice, Wilbert Vandendonck, qui a l'expérience de travailler avec les gestionnaires de crédit, n'a plus que confirmé ses propos. Il y ajoute que les services qu'un huissier de justice peut fournir dans le cadre du recouvrement amiable de créances sont nombreux. Dans cette même table ronde, nous avons appris de la part de Guy Hédence qu'il regarde d'un œil jaloux l'évolution en Europe. Au niveau de l'information et de la transparence patrimoniale, il relève que celles-ci sont fortement restreintes au Canada. Même au Luxembourg, pays dans lequel le secret bancaire était jusqu'à présent un acquis auquel personne ne pouvait toucher, il y a une évolution. Comme nous l'avons appris de la part de Carlos Calvo, président de la Chambre luxembourgeoise, le règlement européen sur la saisie conservatoire des avoirs bancaires fait lever ce secret bancaire. L'échange transfrontalier des informations constitue pour nous une grande priorité. L'huissier de justice devra évidemment veiller que, tout en étant le professionnel de l'information sécurisée, il pourra bénéficier de cet échange pour mener toute exécution forcée de façon efficace. Au niveau des procédures collectives, il ressort clairement des informations que nous avons pu obtenir de la part d'Eline Villepus et de Mme Souvanne-Mancol que l'activité d'administrure de faillite peut parfaitement être combinée avec celle du huissier de justice, qu'il soit libéral ou fonctionnaire, importe peu. Dans le cadre de cette activité, le flux d'informations est évidemment capital afin de pouvoir mener cette mission à bien. La contrefaçon représente un énorme secteur d'activité à explorer par l'huissier de justice. Mme Pimonrat nous a confirmé à juste titre qu'on ne fait pas assez en matière de contrefaçon. C'est cependant ici que l'huissier, par l'intermédiaire du constat et en sa qualité de professionnel de la preuve, peut devenir un acteur majeur dans le combat de celle-ci. Dans le cadre du deuxième atelier, l'accent a été porté sur l'exigence de garantir la responsabilité des acteurs de la bonne gouvernance. Cet atelier a été modéré de façon parfaite par notre ami Guillaume Payan et par Vladimir Gouraev. Une présentation audiovisuelle a introduit le sujet de la première table ronde de cet atelier. En l'occurrence, celui des principes et des outils de la bonne gouvernance. Il a été préparé par Fanny Cornette, que je tiens à remercier particulièrement. Cette présentation concernait l'activité des huissiers de justice aux États-Unis. Y ont notamment contribué Sue Collins et Gary Crow. Les représentants des organisations internationales présentes nous ont fait savoir leur point de vue concernant leur concept de bonne gouvernance. Point de vue qui rejoint à de nombreux niveaux celui de son Excellence Panada Diskul, ministre à assistance, son Excellence, le Premier ministre de Thaïlande, et que nous avons pu écouter en début de journée à cet égard. Les termes de bonne gouvernance sont très utilisés depuis quelques années. Néanmoins, on se trouve confrontés à de réelles difficultés lorsque l'on tente de dégager une définition claire. Les intervenants de la table ronde ont permis de s'assurer que la notion de bonne gouvernance n'est pas une notion à la mode, dénuée de toute portée pratique. Les principes et outils de la bonne gouvernance présentent un réel intérêt pour les professionnels du droit en général et pour les huissiers de justice en particulier. Une première série d'interventions a permis de définir les contours de cette notion dans le domaine juridique. Laurence Coste a présenté le rôle de la Banque mondiale et a dégagé différents critères de la bonne gouvernance. Sans la présence de juristes forts, le développement de la bonne gouvernance est compromis. Son intervention était particulièrement attendue car les travaux de la Banque mondiale inspirent toute réflexion menée sur ce thème. Nous accueillons évidemment avec beaucoup de joie sa proposition de créer au sein du Forum mondial un nouveau groupe de travail au sujet du rôle du juriste dans la bonne gouvernance. L'intervention de M. Nzuke a permis de démontrer que la bonne gouvernance est une affaire de tous et concerne tous les continents. Il a quant à lui insisté sur les critères de l'égalité et de professionnalisme. Après avoir rappelé l'objet et l'émission de l'ILI dont l'Union internationale est un membre fondateur, Vanessa Wilcox a démontré que la bonne gouvernance est également au cœur de l'organisation qu'elle représente. À la suite de cette première série d'interventions, le professeur Yarkov a parfaitement mis en relation les critères dégagés par les organisations internationales et les activités des huissiers de justice. Il a en outre démontré que l'huissier de justice est sans nul doute un acteur majeur de la bonne gouvernance. À travers quelques exemples, le professeur Frissero, à quant à elle, fait l'éclatante démonstration que la rédaction du Code mondial de l'exécution est en parfaite cohérence avec les critères de la bonne gouvernance, soulignant ainsi les liens entre cette notion et les standards mondiaux de l'exécution définis par le Conseil scientifique de l'Union internationale. En somme, les différentes interventions ont fait apparaître un certain consensus autour de plusieurs critères de la bonne gouvernance. L'égalité. Les huissiers de justice, en tant que prestateurs d'un service public, exercent leur fonction avec conscience, honneur et impartialité et sont en conformité avec la Constitution et la loi. Indépendance. Les huissiers de justice devraient être indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Ils devraient exprimer cette indépendance dans leurs actions à travers leur intégrité personnelle et autorité professionnelle. Du débat, il est également ressorti le critère de la prévisibilité et celui de l'efficacité. Tous deux méritent d'être approfondis. Plus généralement, il ressort des débats l'importance pour les huissiers de justice de parler le même langage que les organisations internationales afin de pouvoir être audibles par ces dernières. Dans le cadre de la table ronde numéro 2, une nouvelle présentation audiovisuelle a introduit le sujet de la deuxième table ronde, à savoir les activités de l'huissier de justice. Cette vidéo, réalisée avec le précieux concours de François Castelot, mettait en lumière les activités des huissiers de justice italiens. Premier intervenant de cette table ronde, Mathieu Chardon, secrétaire général de notre organisation, a présenté de façon synthétique les importantes lignes directrices de la CPESH à la rédaction desquelles l'Union internationale a été pleinement associée. Il a insisté sur les points de ces lignes directrices relatifs aux activités principales et accessoires des huissiers de justice. A ce sujet, il faut bien garder à l'esprit que ces lignes directrices sont conçues comme un ensemble homogène. Les dispositions consacrées à la discipline, l'éthique ou encore à la formation sont envisagées comme des garanties statutaires sans lesquelles la réalisation d'autres aspects des lignes directrices n'est pas réaliste. Pour mémoire, il est notamment question de confier la conduite du processus d'exécution aux huissiers de justice. Au titre de garantie statutaire, on relève des évolutions positives dans plusieurs pays. Par exemple, après une présentation audiovisuelle d'une très grande qualité, le président Alex Irvine a fait part des règles de conduite très modernes actuellement applicables en Écosse. Il a souligné que l'on peut mettre à la fois un pays où le poids des traditions est important et être en face avec l'évolution de la société. De même, le président Romain Talmachi nous a fait part que la Chambre Moldave prépare une mise en place obligatoire de standards professionnels qui auront sans nul doute des effets bénéfiques pour la profession dans ce pays. S'agissant de la surveillance et du contrôle des activités professionnelles, Mohamed Bouzmaha a pour sa part insisté sur la répartition des rôles entre les juridictions et les instances représentatives de la profession du lycée de justice. Autre élément important du statut, la formation. Sur cette importante question, notre vice-président Louis Sortega a mis l'accent sur la formation continue. Bien sûr, la formation initiale est nécessaire pour accéder à la profession. On n'insistera jamais assez sur l'importance qu'il y a de retenir un niveau de formation semblable à celui des autres professions judiciaires. notaires ou magistrats. Néanmoins, si une formation initiale de haut niveau est indispensable, elle n'en demeure pas moins insuffisante. Il est impératif de prévoir une formation continue permettant à l'UIC de justice de s'adapter à l'évolution constante des législations nationales et internationales. A ce titre, depuis l'année dernière, l'Union internationale organise désormais à intervalles réguliers des formations nouvelles générations. Elles conduisent à adapter la formation dispensée par l'Union internationale aux besoins exprimés par les UIC de justice des pays concernés. Ces journées de formation se font en partenariat avec les universités. Ce type de partenariat mérite d'être généralisé. La formation est d'autant plus importante qu'elle peut constituer une garantie de l'indépendance de l'UIC de justice, ainsi qu'elle a mentionné Aramkara Kanyan de l'Arménie. Il ne faudrait pas oublier le dynamisme des organes de formation nationaux. Karen de Wind nous a fait part de la récente mise en place de la formation continue en Belgique et de l'activité croissante du centre de formation SAMTES. Elle a surtout évoqué la difficulté de définir une sanction adéquate à l'égard des UIC de justice, ne respectant pas les obligations de formation qui leur incombe. Il n'est pas certain qu'une sanction financière soit la plus dissuasive. Jean-Michel Rousseau, président de l'École nationale de procédure de France, a exposé ses réflexions concernant les bénéficiaires de la formation. Il a indiqué que la formation des seuls viciers était insuffisante. Une formation adaptée doit également être dispensée aux collaborateurs. En effet, si l'UIC de justice est entouré de collaborateurs compétents ou correctement formés, il pourra leur déléguer certaines tâches administratives et se concentrer sur ses fonctions principales. Une étude de l'UIC de justice est aussi forte que son maillon le plus faible. Le continent africain n'est pas en reste. Dans une brillante présentation du professeur Ndiya Mbae a précisé le rôle de l'ERSUMA, institution de l'OADA. A l'origine, la formation ne bénéficiait qu'à quelques huissiers de justice. Mais fort, heureusement, cette situation est sur le point d'évoluer. En effet, un partenariat est sur le point d'être signé entre l'ERSUMA et l'Union Internationale des Huissiers de Justice. On ne peut que se réjouir de cette évolution positive. Et maintenant, je vais continuer en anglais. après le lunch break, nous all sommes ensemble pour l'après-midi session pour le congrès. This started avec la présentation de la Guide de Good Professional Practices. Les membres de l'UIHJ Scientific Council, Robert Emerson, Nathalie Frisero, Aida Kemmelmeyer de Carlucci, Paula Mayra Lorenzo, Pimon Rat Vanahatay, Vladimir Jarkov, and also Mr. Juraj Potkonitsky, Judicial Officer in the Czech Republic and Treasurer of the UIHJ all came on stage. The link has been made between the Global Code of Enforcement and the Guide of Good Professional Practices, which led the way to the creation of this guide. Practical experiences were gathered such together with the scientific research. This all has resulted in a very strong guide. Nathalie Frisero explained that the main purpose for writing the guide is the constant evolving world on technology and ethics. The judicial officer has the need to modernize and has to adapt to his change. We all have seen a drone being used to record images during our group photo. The goal is to make these guidelines a standard for the judicial officer. The articles of the guide were presented in a very detailed and expressive way. This presentation made it clear that the perfect judicial officer is born, also named Judicial Officer 4.0. This judicial officer is safe, knows the best practice and is able to correctly apply the rules of law. This code is a very important and excellent tool to help the judicial officer in any future world developments. Many topics were highlighted, such as the obligation to take effort in dealing with enforcement always needs to be neutral, needs to have a proper education, takes the responsibility for the enforcement that has been carried out and that we need to evolve to the future without losing our human touch. We should note that the world is indeed changing and that the judicial officer cannot stay behind. This guide gives a clear answer on how the judicial officer needs to change. It also refers to the tools such as internet technology that cannot be ignored by the judicial officer. Since means assurance, but this should always be taken in consideration when dealing with people who not have the knowledge of these digital tools. We all agree that education will be the key when it comes to the adaptation of the judicial officer. not the strongest will survive, but only the ones that have the ability to adapt to change. Paul Amaro Lorenzo mentioned that we need to make something that is negative and something positive with regard to education. This is also reflected in the global code of enforcement of the UIHJ. It is maybe the most important lesson for everybody. Due to the technological development of the offices, we rely on systems to control the work. This should not result in a lack of knowledge in law. The profession of the judicial officer is very important, but also very complex. We all have the responsibility to propagate this task. With this guideline, it will only become better and more important. Professor Yakov could only confirm that these guidelines shall harmonize the rules of execution. Madame Pimora insisted that the judicial officer needs to be respected in all the areas of work. Each detail should be accounted for and she believes that the work of the judicial officer is practically the same in any country. She thinks that this could lead to universal use of the guideline. The base is clear. We all want to perform the most excellent service and to accept new challenges. But would the guidelines offer restrictions or freedom for the judicial officer? Professor Emerson explained on his own special way that if implemented correctly, the guidelines could become a legal standard. How about the impact on the activities of the judicial officer? Up to Juraj Potkonicki, the guidelines will connect with the CEPESH guidelines in an excellent way. These guidelines shall be a very powerful tool to avoid bad publicity against the judicial officer. The final workshop of the Congress, which was moderated on an excellent way by Jos Oethehaag and by Madame Suvan Moncol, dealt with the focus on future technological developments where the judicial officer may need need to adapt to. After the excellent visual introduction done by Jonathan van Löwen, Jos Oethehaag explained that we need to take into consideration the economic interest when talking about the subject. He explained that there is a very big increasing attention for the use of IT within our profession, such as e-auction, blockchain, automated case management system, electronic access to information, et cetera. President François Sandrieu explained that the blockchain is a development that can eliminate the need to read contracts or validate legal documents. This could have major effects for the work of the judicial officer. All type of information can be dealt with via blockchain, but will it also lead to effective enforcement? Luc Ferrand joined the discussion by explaining an example of using a Uber. In this case, technology does all the work for people. Easy transaction can lead to efficiency, but this would not be the same when looked at the enforcement. He also explained an extreme situation when using blockchain if a judgment is given by a computer and then digitally served up an adapter. This contains many dangers for enforcement. President François Sandrieu explained that you should always have a dialogue with adapter to prevent any unwanted and excessive enforcement. A dialogue will always deliver more information than a computer can give. We now have learned that the need for human interaction is a very important role for the judicial officer. This allows more customization in the enforcement and could protect the weak. We need to embrace the fact that the revolution will take place and that we need to think about and maybe adapt in our work. It has been explained by Janik Paul that in Estonia, with the use of the national ID card, it could allow the blockchain to help the judicial officer in its work. He believes that the blockchain could become the backbone of several professions. This also emphasized the general sound of the discussion that we need to protect and continuously educate ourselves on this subject. Jacinto Neto added that with blockchain you have the opportunity to initiate digital enforcement wherever you are in the world. The conclusion was very clear. We should be very careful when implementing blockchain. The human approach is one of the assets that makes the judicial officer the professional. the computer does not know ethics while the judicial officer does. We have to go with the innovation. Otherwise, we will miss the train. Concerning digital currency, Ms. Wendwadeh Suvan-Mongol gave a clear presentation on an unclear topic. We need to test the Bitcoin with regard to three pillars. Is it legal tender? is it exchangeable and is it regulated? We learned that there is no known country where it has been yet implemented in law. If enforcement would be possible, we would reach another problem. How should we arrest the Bitcoin? Overall, in a very complicated issue where continuous study is essential. This will be an excellent task for experts all around the world. One thing is clear. We need to solve it. Another tool that could help the judicial officer is e-codex. Mr. Luc Ferrand explained that this free platform for secure exchange of data is available for any legal profession, including the judicial officer. e-codex is safe, easy, and transparent, and therefore an excellent technological tool for the exchange of data. And I will conclude in French. In the light of the reflections of our work, I propose now to submit the wishes of our Congress. I will give you a lecture in French and in English. The first wish is that the legal information and economic sécurisé is guaranteed by l'huissier de justice. That secure legal and economic information is established by the judicial officer. The second wish. second wish. Que l'huissier de justice soit reconnu comme élément essentiel de la bonne gouvernance juridique. That the judicial officer is regarded as an essential element of good legal governance. Le troisième vœu. Third wish. Que l'huissier de justice garantisse l'accès à une justice participative et durable. That the judicial officer guarantees access to participatory and sustainable justice. Et le quatrième et dernier vœu. Fourth and last wish. Que l'UHJ s'engage dans la création de la grande profession de la sécurité juridique et de la preuve. That UIHJ will engage in the creation of the great profession of legal security and certainty. Au terme de ces deux journées d'une exceptionnelle densité, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des participants pour leur investissement et la qualité des travaux qui nous ont été présentés. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union internationale, nous avons été en mesure de nous appuyer sur un ouvrage rédigé par des auteurs d'une quarantaine de pays pour vous offrir des éclairages des représentants des grandes institutions et organisations internationales, des universitaires, des huissiers de justice et des praticiens du droit. Il en ressort que l'huissier de justice doit faire face au plus grand défi de sa longue histoire, défi tout autant technologique que juridique. Nous savons que son avenir dépendra de sa capacité à répondre à ses défis et à s'adapter, comme il a toujours su le faire jusqu'à ce jour. Nos travaux ont démontré que l'on peut être confiant dans l'avenir puisque, comme vous, j'ai pu constater que notre profession a pris toute la mesure de ces défis. Et s'agissant du train dans lequel nous allons voyager tous ensemble vers notre future destination, c'est bien évidemment en première classe que je vous propose de monter. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada